Alors Les Jardins de Solène est une entreprise sociale et solidaire qui a été créée en 2017 mais qui a un long passé depuis 2008. Et le concept est très simple en fait, c'est vraiment de pouvoir conjuguer actions et objets sociaux et développement économique et viabilité économique d'une entreprise. Très concrètement en fait on embauche des personnes dites en situation de handicap, des super collaborateurs, en milieu ordinaire, au quotidien et de façon durable. Et par ailleurs on réalise des activités en fait pour le bien commun sur notre territoire, à savoir des prestations agricoles pour les agriculteurs pour les aider à développer et maintenir leurs activités agricoles. Et de l'autre on leur rachète leurs produits, leurs fruits et légumes qui soient déclassés ou invendus et on les revalorise pour la restauration collective en produits prêts à cuisiner au sein de notre atelier. C'est à dire qu'on les lave, on les épluche, on les découpe pour les restaurants collectifs du territoire. Alors pourquoi travailler les fruits et légumes déclassés en fait ? Ça nous semblait vraiment essentiel et évident, c'est qu'en fait au sein des exploitations agricoles, on parle beaucoup de gaspillage alimentaire en général, on a un tout petit peu laissé de côté en fait la source même du gaspillage qui est sur les exploitations agricoles. C'est à dire que les grosses exploitations ou les moyennes ont des cahiers des charges auxquels elles doivent se tenir, c'est à dire des exigences en termes de calibre, de forme, de poids des produits. Ce qui fait qu'aujourd'hui malheureusement nos producteurs sont obligés d'écarter certains de leurs produits et la plupart du temps c'est jeté ou c'est voué à la destruction. Très concrètement une courgette qui est tordue ou une courge qui n'a pas le bon poids ou la bonne forme ou le bon aspect ne pourra pas être achetée par les acheteurs avec qui travaillent les producteurs. Donc nous on s'est dit que ça c'était vraiment une aberration qui plus est en cette période de crise avec beaucoup de personnes qui sont en difficulté voire en précarité et que ces produits tordus ou pas sont tout à fait délicieux qui plus est en général récoltés à maturité donc vraiment au summum en termes de qualité organoleptique. Donc nous au sein des jardins de Solène on les valorise pour pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre au quotidien. Les petites poires, on voit bien que c'est des petits petits formats et ça du coup c'est de la poire mais déclassée. Or pour les enfants par exemple, souvent une grosse poire ça fait presque trop à manger donc la limite c'est vachement plus adapté pour les enfants. Là la carotte est un petit peu abîmée donc nous on va l'enlever ou bien c'est différent, il y a plein de calibres différents. Ça du coup ça marche pas. Normalement pour les producteurs ils doivent vraiment classer par calibre. Or là on a une toute petite, on a une plus grosse, on a une moyenne, on doit en avoir des tordus aussi. Comme je le disais il y en a certains qui sont un peu abîmés. Sauf que nous de toute façon derrière on va les éplucher, on va les laver et après on va en faire des râpés ou des rondelles. Les courges en cubes prêtes à cuisiner. Et du coup là les cuisiniers peuvent vraiment se faire plaisir après sur leur coeur de métier et sur leur expertise. À savoir, est-ce que je vais faire une recette de gratin de courge, une recette de velouté ou des courges chaotées. Enfin je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ils peuvent être vraiment sur leur expertise. Pourquoi travailler avec les jardins de solenne quand on est une collectivité ? C'est vraiment en fait soutenir les producteurs locaux et donc l'autonomie alimentaire de nos territoires. C'est soutenir les emplois inclusifs et non délocalisables. C'est soutenir en fait toute une économie locale et qui plus est, ça permet de répondre aussi à ces obligations légales, notamment concernant la loi EGalim puisque nous proposons des produits locaux bio. Mais également pour ceux qui ne sont pas bio, ça répond quand même à la loi EGalim puisque si les collectivités en amont de leurs achats mettent des critères concernant les démarches d'approvisionnement direct ou de protection de l'environnement, des démarches liées à la protection de l'environnement, en fait nos produits y répondent et du coup dans ce cadre-là, lors de leurs achats, ils peuvent comptabiliser nos produits en produits EGalim. Merci. 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 Merci.